Musique Créée en 1586, les cristalleries de Saint-Louis en Moselle ont une longue histoire. Sous Louis XV, elles portaient le titre de « very royal ». Plus tard, elles seront baptisées Saint-Louis, en hommage bien sûr à Louis IX. Mais ce n'est qu'en 1781 que la manufacture mit au point le cristal. Elle fait la première sur le continent, alors que l'Angleterre en détenait le monopole depuis son invention en 1627. Toujours en activité, la cristallerie Saint-Louis possède aujourd'hui un beau patrimoine de pièces d'exception. Il fallait bien amuser pour les exposer, c'est chose faite depuis peu, visite guidée. A Saint-Louis, depuis le XVIIIe siècle, on travaille le cristal. Les plus grands maîtres verriers sont passés par cette gigantesque manufacture, laissant derrière eux plus de 7000 pièces d'exception. Ces pièces sommeillaient jusqu'alors dans le grenier de cristal, une antre légendaire auxquelles n'accédaient que de rares privilégiés. Aujourd'hui, un musée du cristal a été créé permettant de dévoiler 2000 de ses pièces. Ce musée, conçu par les architectes Florence Lipsky et Pascal Rollet, est totalement intégré au site industriel existant, au point que de l'extérieur, on n'en devine même pas l'existence. C'est un musée qui ne dit pas son nom, parce qu'effectivement, vous faites rentrer dans le lieu industriel pour le découvrir. C'est un peu la magie, j'allais dire, ça se mérite d'aller à Saint-Louis-les-Bitch visiter la cristallerie Saint-Louis, parce qu'on va à l'usine et à ce moment-là, on va à la manufacture et on découvre le musée à l'intérieur. Quand on a visité le lieu, aussi étendu soit-il, on s'est tout de suite ramené sur cette halle, qui est une des halles principales du site, qui fait quand même 150 m de long par 70 m de large, et qui a deux parties, une partie utilisée par le process industriel et une partie qui présente les anciens fours, tels des grottes, avec le grès rouge des Vosges, et qui était inoccupé, donc on a proposé d'installer le musée là, au-dessus des anciennes, des anciens fours, donc on a un rapport direct, finalement, avec la mémoire du lieu, voilà comment on a choisi la halle pour s'implanter, et non pas une petite maison dans la campagne, quoi. C'est pas une histoire d'un petit musée à la campagne, voilà, c'est un musée qui revendique un savoir-faire. Jusqu'à présent, j'avais assez peu de rapports avec le cristal, hormis que ça évoque la fragilité, pour nous, en termes de matériaux, c'est tout ce qui est fragile, transparent, et c'était un rapport qu'on a voulu valoriser, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un musée qui est excessivement brut, qui est en bois de la région, Douglas, qui se veut sans détail, qui est mis en oeuvre sans aucune visibilité de détail pour pas accrocher l'oeil et laisser ce cristal pleinement, jouir de tous ces feux, quoi, quand on le voit. C'est une grande étagère, le musée, donc c'est une grande étagère en bois qui fait un mètre cinquante de large. On a une grande enveloppe autour qui est en polycarbonate, on est dans un matériau brut mis en oeuvre de manière très simple, qui est translucide, mais qui n'est pas transparent, qui ne fait pas de rapprochement avec ni le verre ni le cristal. On a cherché à s'éloigner au maximum du rapport qu'on pouvait avoir au cristal. Et effectivement, le musée s'efface ici au profit du cristal. Les verres à pied, carafes, coupes ou encore célèbres boules presse-papiers s'exposent des deux côtés de la grande étagère de bois. Une étagère dont on peut s'échapper. Des plongeoirs suspendus à 4 mètres de hauteur permettent en effet aux visiteurs de se projeter dans le volume de la halle et d'observer les souffleurs de cristal en pleine activité autour du four. L'idée des plongeoirs, elle est venue tout de suite avec l'idée de s'installer à l'intérieur de la halle. Le musée à l'intérieur de la production industrielle, c'est aussi en balcon au-dessus de la production industrielle. Donc même si les flux des gens sont séparés, même si on a une distance de 20 mètres quand même, l'idée c'est d'être en balcon au-dessus d'eux et de donner quand même à voir la production. Je crois pas qu'il y ait une idée de voyeurisme, il y a juste une idée d'avoir quand même un contact visuel, mais de recréer un vis-à-vis. Je crois qu'on pouvait pas rester introverti et que le musée se referme sur lui-même, il fallait des points de contact. Je crois que c'est un point de contact assez fort. Certaines oeuvres ont une place de choix. C'est le cas du camp des labres de 800 kilos commandé par le roi du Népal qui accueille les visiteurs à l'entrée du musée. C'est aussi le cas des lustres. Les grands lustres, ça fait vraiment partie du patrimoine de la cristallerie Saint-Louis. C'est quand même un objet emblématique aussi de l'arbre d'un table. Et la meilleure opportunité pour les présenter, c'était autour du centre de la rampe et au-dessus de l'ancien four. 120 lumières et 1300 kilos, le plus gros de ces 4 lustres semble avoir trouvé un écrin à sa mesure. Vous avez fait le choix d'un mode de vie ou d'un art de vivre original. Vous avez transformé un lieu ou construit votre propre habitat. Alors faites-nous part de votre expérience et passez dans Chic, le magazine des tendances et de l'art de vivre. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site arte.tv sur la page de Chic. Sous-titrage Société Radio-Canada Chic.